C'est le temps de la période des questions. Député de Brampton Centre. Bonjour, M. le Président. Mes questions s'adressent à la vice-première ministre. La semaine dernière, ce gouvernement a annoncé des compressions au système d'éducation qui fera en sorte que la position de nos élèves sera empirée. Il y aura moins d'éducateurs dans nos écoles et ces millions de dollars seront retirés du système au cours du mandat de ce gouvernement. Pourquoi est-ce que le gouvernement veut faire régresser la position des élèves dans la province? À la ministre de l'Éducation. Que le député se rassoie. Merci. Merci, M. le Président. Je suis très heureuse de prendre la parole pour parler de l'annonce que nous avons faite vendredi. Laissez-moi premièrement dire que j'aimerais féliciter le Centre des sciences de l'Ontario sur leur 50e anniversaire en sciences, technologies, innovations qu'ils enseignent à nos jeunes la journée d'avant. Ils ont vu 7000 enfants passer leur porte et ça a été une occasion excellente pour présenter et faire notre annonce. Ce dont on parle ici, c'est le concept que nous avons déposé qui fera progresser notre système d'éducation vers l'avenir pour que les élèves fassent non seulement aux défis d'aujourd'hui, mais aussi aux habiletés nécessaires pour demain, complémentaires. Merci. À la vice-première ministre de nouveau, je crois que nous savons que lorsqu'on augmente la taille des salles de classe, ce sont les étudiants qui en souffrent. Les élèves ne pourront pas avoir d'attention face à face avec les enseignants, ce qui affectera leur apprentissage. Et les enseignants devront continuer à essayer d'améliorer la qualité de leur éducation. Tout le monde est au courant de ce que devrait savoir le gouvernement. Des salles de classe où il y a une surpopulation d'élèves, ça n'améliore pas la situation. Est-ce que le gouvernement retournera à la table pour essayer de trouver un plan qui servira les besoins de nos élèves? La ministre. Je vais vous dire ce que le gouvernement conservateur fera. Nous allons nous assurer que les élèves de cette province, d'un côté à l'autre, aient confiance qu'ils apprennent les concepts fondamentaux pour obtenir les emplois de demain. Au cours de la dernière décennie et demie, les élèves de l'Ontario ont été laissés à eux-mêmes. Les parents devaient se tourner vers des tuteurs pour aider avec les maths. Les parents devaient, les enseignants devaient vraiment essayer d'aider leurs élèves parce que le gouvernement a échoué. Nous sommes ici, côte à côte avec les parents. Nous voulons, pour avoir un système qui fonctionne non seulement pour les parents, mais pour les élèves et les enseignants, nous avons hâte de travailler avec nos partenaires de l'éducation et nos conseils scolaires parce qu'en fin de compte, le facteur qui détermine la réussite d'un élève, c'est l'efficacité des enseignants et du système. Complémentaire final. Merci à la ministre. Je crois qu'on sait très bien que de mettre plus d'enfants dans une salle de classe, ça n'aide personne. De se débarrasser d'enseignants et d'avoir jusqu'à 40 élèves par salle de classe n'aidera pas les élèves à réussir en retirant le temps personnel avec les enfants. Le gouvernement fait en sorte que l'avenir ne sera pas si brillant pour plusieurs enfants. Est-ce que le gouvernement renversera sa décision, diminuera les tailles dans les salles de classe et s'assurera de conserver tous ses enseignants? La ministre. Merci, M. le Président. Il faut que ce soit dit. Je rejette entièrement le fond de cette question. Honte à la députée de l'autre côté. Elle sème la peur. Laissez-moi être claire. Il n'y aura pas de perte d'emploi involontaire sous notre gouvernement. Nous sommes côte à côte avec nos enseignants et nous sommes positifs sur le fait que les parents comprennent et que les élèves comprennent que les investissements que l'on fait dans le système d'éducation de l'Ontario, afin d'assurer que nos élèves soient prêts, le gouvernement précédent n'a absolument rien fait pour aider à mettre en place des idéologies qui ont échoué auprès de nos enfants. Nous remettons l'Ontario sur la bonne voie et nous avons un plan qui a bien été reçu et j'ai hâte de parler du travail que nous faisons avec les acteurs du milieu dans les prochaines questions. Merci. Député d'Essex, merci à la vice-première ministre. Nous avons entendu dire que Global News a reçu une lettre troublante, écrite par le député de Lenore-Frontenac-Kingston, qui dit qu'il a été rejeté du groupe parlementaire du gouvernement comme étant une revanche parce qu'il a essayé de dénoncer ce qui s'y passait. Cela soulève des inquiétudes de lobbyisme qui ont été faits par des amis près du premier ministre. À la vice-première ministre, quel lobbyisme illégal et non agréé a été fait auprès de ce gouvernement? Réponse. La vice-première ministre au ministre des Affaires municipales et du logement. De toute évidence, je ne suis pas au courant de cette lettre dont parle le député, mais ce que je peux dire, c'est tout ce qui concerne ma relation avec le député de Lenore-Frontenac-Kingston. Nous partageons des conseils scolaires, des organismes de la santé. Je vais continuer à travailler avec ce député, peu importe sa position dans cette Chambre. Et si le député a des allégations à faire, c'est son choix. Du côté de l'opposition, mais de ce côté de la Chambre, nous voulons continuer à parler des politiques gouvernementales, du travail que nous faisons dans nos collectivités. Nous avons des sentiments forts sur le fait que les députés ont le droit de parler, mais en termes du contenu, des allégations, vous devrez nous les divulguer. Complémentaire. Merci. Ces accusations sont sérieuses. Le mot «illégal » n'est pas utilisé de façon légère par les députés de cette Chambre. Le personnel du groupe parlementaire conservateur ont aidé à avoir accès au premier ministre. Et ce que j'aimerais savoir, c'est si on mettra fin au paiement pour accès du côté des conservateurs. Le ministre. Je suis déçu des allégations sans fond de ce député. Ce gouvernement pour la population respecte les règles de cette Chambre, respecte les règles en ce qui a trait au commissariat d'intégrité, les règles sous lesquelles nous fonctionnons en cette Chambre. Et peu importe ce que c'est de faire se députer, c'est absolument sans fondement véridique. Je sais comment on fonctionne dans ma circonscription, dans mon bureau. Je sais comment fonctionnent mes collègues, des deux côtés de la Chambre. Nous agissons toujours avec intégrité, avec la population à l'esprit. Et de suggérer que l'on fait le contraire, c'est complètement faux. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Complémentaire final. Monsieur le Président, on met de l'argent dans les poches des gens pour avoir accès. Il semble qu'il y ait eu une réunion du Conseil des ministres d'urgence ce matin même afin que le Conseil des ministres puisse raconter la même histoire. Est-ce qu'on s'est mis d'accord sur une histoire sur le paiement pour accès ou autre? Monsieur le Président, je ne sais pas de quoi il s'agit lorsqu'il parle. de réunion, je ne sais pas de quoi il s'agit lorsqu'il parle d'accès. Notre gouvernement a été très clair lorsqu'il est question des règles de la collecte de fonds. Si une grand-mère veut venir à un souper de 35 $ pour un son spaghetti, oui, ces personnes peuvent venir sur notre site Web et participer à un événement. Mais lorsqu'il est question de lobbying, lorsque le député veut insinuer autre chose, eh bien, je peux vous dire que ce n'est pas vrai du tout. Prochaine question, député de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les parents et les éducateurs de la province ont été choqués par l'annonce des coupes dans le système d'éducation. Il y aura une diminution dramatique dans le nombre d'enseignants. Il y aura moins d'enseignants, moins de soutien pour les étudiants. Il y aura des conséquences. Nous en apprenons davantage sur les conséquences. Les enseignants des écoles primaires auront 4 500 emplois perdus. Les écoles secondaires auront plus de 6 000 emplois perdus. J'entends du langage non parlementaire de ce côté-ci de la Chambre. Désolée, à la députée de M. Davenport, le conseil scolaire de Toronto s'attend à voir plus de 1 000 pertes d'emploi. Mais le ministre de l'Éducation, la ministre de l'Éducation a dit « Pas un seul enseignant ne va perdre son emploi à cause de leur stratégie. » Eh bien, qu'elle réponde. À la vice-première ministre, à la ministre de l'Éducation. À la ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler des choses directement. La députée d'en face se sert de ses propres calculs. Vendredi, j'ai été très claire. J'ai dit qu'il n'y aura pas de perte involontaire d'emploi. Comment peut-elle aller chercher ces chiffres? Qui sait d'où elle est allée chercher ces chiffres? Les conseils scolaires et mon ministère travailleront ensemble dans les mois à venir. Car nous devons évaluer le nombre de retraites, le nombre de démissions et le nombre de redéploiements dans tout ce calcul. Alors, je dirais à la députée d'en face, arrêtez de faire une campagne de peur. Et plus tôt, vous devriez célébrer le nouveau système d'éducation que nous mettons sur la bonne voie. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. Reprenez le chronomètre. Député de Davenport, je vais vous dire où je suis allée chercher ces chiffres. J'ai reçu une note de service. Craig Snyder, il vient du conseil scolaire de Toronto. Merci beaucoup. Il affirme, et ça c'est dans le conseil scolaire de Toronto, il y aura de nombreuses pertes d'emploi. Seulement dans ce conseil scolaire de Toronto, des centaines, il y aura 82 autres enseignants qui vont perdre leurs emplois. Nous connaissons les conséquences. Si la ministre veut faire valoir que lorsque quelqu'un prend sa retraite, vous ne comblez pas son poste, ce n'est pas une perte d'emploi, dites-le aux élèves, dites-le aux enseignants, ces enseignants qui vont avoir 40 élèves. Est-ce que la vice-première ministre croit vraiment que l'Ontario a donné au gouvernement un mandat d'équilibrer le budget sur le dos de nos enfants? À la ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président, encore une fois. Je refuse ce que la députée d'en face dit. C'est une campagne de peur. C'est honteux. Elle devrait plutôt être ravie du fait de ce que nous faisons. Et elle le sait très bien. Depuis les dix dernières années, le gouvernement libéral n'a pas où aider nos élèves. Nous attelons à la tâche et nous nous assurons que l'éducation fonctionne pour les parents, les élèves, les conseils scolaires, les enseignants. Nous avons renouvelé le programme. Nous voulons un programme d'éducation physique modernisé. et nous allons faire en sorte que les parents puissent mieux travailler avec les enseignants. Merci beaucoup. Prochaine question. Merci, M. le Président, ma question s'adresse au ministre des Finances. Le ministre a visité Cappuccino Bakery, une petite entreprise à Nobleton. Cappuccino reflète la charpente de l'économie de l'Ontario. Ce café fait des investissements, paie des impôts, embauche des employés dans une collectivité où ces gens habitent. Ces entreprises demandent leur respect. Ils veulent avoir accès à des services de santé de qualité, à de l'éducation ainsi que d'autres services. C'est la raison pour laquelle il fut très important d'avoir cette visite de la part du ministre des Finances. Et est-ce que le ministre des Finances peut parler de ces prochaines mesures? Au ministre des Finances, merci au député de Brantford-Brandt. Il se fait un plaisir de visiter la boulangerie avec le député de King Vaughan afin d'annoncer que notre premier budget se fera le 11 avril. Dans nos consultations, le message était très clair. Les gens de la difficulté dans une province qui a été surtaxée, surréglementée, et nous faisons face à des services à cause de dettes du gouvernement. Nous voyons les conséquences de 15 ans de négligence libérale et il est temps d'agir. Notre premier budget va rétablir la confiance en établissant une voie responsable pour l'équilibre du budget. Nous allons apporter des allègements aux familles et aux petites entreprises, tout en protégeant ce qui compte le plus, la santé et l'éducation. Merci, M. le Président. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre de sa réponse. Je crois que nous sommes tous d'accord. Pendant trop longtemps, les Ontariens avaient l'impression qu'ils travaillaient pour leur gouvernement. Il est temps que le gouvernement travaille plus fort pour les Ontariens. Je sais que notre premier budget va faire passer en premier la population de l'Ontario. Il faut agir de manière urgente, sinon nos enfants et nos petits-enfants vont hériter de la dette des libéraux. Ce n'est pas une bonne chose, M. le Président, et il ne serait pas juste que ce soit ces générations de l'avenir qui payent cette dette. Est-ce que le ministre des Finances peut nous parler de la province de l'avenir pour nos enfants? Merci, M. le Président. Franchement, le gouvernement libéral nous a laissé un gâchis financier. Nous avons hérité d'un déficit de 15 millions de dollars et d'une dette de 346 milliards de dollars, 3, 4, 6 et 9, 0. Les libéraux dépensaient 40 millions de dollars par jour. C'est plus d'argent qu'ils obtenaient. Et maintenant, et c'est l'élément prioritaire dans notre budget, l'Ontario doit être fiscalement responsable. Nous devons apporter un allègement aux familles et aux entreprises qui ont été surtaxées pendant 15 ans et n'ont rien reçu en retour. Nous devons travailler en collaboration afin de protéger les services qui comptent le plus. Le 11 avril, nous allons vous proposer notre stratégie. Député de Hamilton West, Ancaster-Dandas. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La Société d'aide à l'enfance dans la circonscription de Brampton-Brandt a dû mettre à pied 36 travailleurs de la protection des enfants à cause des agissements de ce gouvernement. Le directeur de la Société d'aide à l'enfance a dit que lorsque le gouvernement diminue les budgets dans la Société d'aide à l'enfance, les enfants continuent à vivre dans des conditions inacceptables. Pourquoi est-ce que ce gouvernement met la vie des enfants à risque à cause de leur diminution de budget irresponsable? Merci, M. le ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci. Je ne pense pas que c'est juste. Depuis 2015, l'ancien ministère des services à l'enfance travaillait avec la Société d'aide à l'enfance afin d'identifier des stratégies pour diminuer les coûts. La Société d'aide à l'enfance continue à avoir de la difficulté pour offrir des services. De plus, le gouvernement et les Ontariens doivent être fiers de ce que nous faisons. Nous avons un système d'aide à l'enfance autochtone, comme dans les Premières Nations. Nous transférons 18 % des enfants dans le système d'aide à l'enfance des autochtones. Nous en sommes très fiers. Nous savons que les enfants autochtones sont surreprésentés dans ce système. C'est la raison pour laquelle nous avons ce genre de soins dans la collectivité. Question complémentaire, M. le Président. Je dois vous dire que lorsqu'il est question d'enfants vulnérables, ce gouvernement ne devrait pas être fier de son bilan. Il y a 300 enfants en famille d'accueil dans cette circonscription. Vendredi, il n'y aura plus d'argent pour ces enfants. Lorsqu'on demande à ce gouvernement quand est-ce que ce financement sera fourni, ce gouvernement a joué les durs à cuire. Et suite à cela, ce gouvernement a mis à pied 26 membres du personnel. Ce gouvernement avait promis à la population qu'il n'y aurait aucune perte d'emploi. Mais il y a perte d'emploi après perte d'emploi. Je vous pose la question suivante. Comment est-ce que ce gouvernement peut justifier le traitement de ces enfants les plus vulnérables à Brantford-Brandt et dans le reste de l'Ontario? Monsieur le Président, ce que la députée d'Enfas dit, c'est que c'est 18% d'enfants autochtones qui seront transférés dans le modèle autochtone. Est-ce que ces enfants ne méritent pas le financement afin d'obtenir les services dont ils ont besoin? Nous sommes fiers comme gouvernement de poursuivre le système des autres gouvernements. Ce problème date de 2015, il y a quatre ans. La Société d'aide à l'enfance a refusé d'examiner ces services. Ce n'est rien de nouveau. Il y a deux semaines, j'ai pu signer un programme pour 12 sociétés d'aide à l'enfance. J'étais à l'ONU la semaine dernière et j'ai parlé de notre travail. Nous allons avoir un modèle plus approprié pour les enfants autochtones et j'espère que cela se fera dans le reste du Canada. À l'ordre. Prochaine question, député de Carleton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la procureure générale. Monsieur le Président, de ce côté-ci de la Chambre, nous avons beaucoup de respect pour le secteur de la construction. C'est une industrie qui est vraiment très importante pour l'Ontario. Dans ma circonscription, nous avons les plus grands créateurs d'emplois, y compris Marathon Drilling, Osgood Sand & Gravel et Kavanaugh Construction. La nouvelle loi sur la construction va mettre en vigueur un système qui fera en sorte que les travailleurs de la construction soient payés à temps pour leur travail et le processus sera plus rapide et plus facile. Est-ce que la procureure générale peut nous parler de la façon dont notre gouvernement va nous apporter transparence, certitude dans l'industrie de la construction? À l'ordre, à la procureure générale. Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée de Carleton de sa question. Monsieur le Président, notre gouvernement va toujours défendre ceux qui travaillent dans l'industrie de la construction. Nous travaillons très fort pour avoir le cadre qui va solidifier le secteur. Les paiements rapides vont apporter une certitude et ces travailleurs sauront quand ils seront payés. Dans d'autres secteurs, on le prend pour acquis. Notre nouvelle loi va expédier ce processus et on va empêcher les délais sur les projets de construction. Notre gouvernement travaille fort pour mettre en vigueur ces outils. le 1er octobre, nous avons hâte d'offrir ce cadre dans ce secteur essentiel de l'économie. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et merci à la procureure générale d'avoir défendu une partie importante de l'économie. Elle fait en sorte que l'industrie de la construction à Carleton et dans le reste de l'Ontario vont avoir une certitude et une transparence. Monsieur le Président, mes commétants Carleton savent que ce gouvernement va tenir sa promesse. Il sera plus facile et plus abordable pour que les entreprises puissent s'épanouir. Ces entreprises s'attendent à ce que ce gouvernement tienne ses promesses. Est-ce que la procureure générale pourra nous parler de la façon dont ce nouveau cadre de réglementation sera mis en oeuvre pour que l'industrie de la construction puisse être protégée ? À la procureure générale. Merci, Monsieur le Président. Les femmes et les hommes qui travaillent dans le secteur de la construction étaient très claires. Ces personnes veulent ce système en place à temps, ce qui signifie le 1er octobre cette année. Il y aura la désignation de l'instance de réglementation qui va protéger ce cadre. La semaine dernière, notre gouvernement a émis la soumission pour ce comité et nous avons hâte d'avoir les demandes dans l'industrie de la construction. Notre gouvernement a élaboré un processus de sélection juste et transparent qui va évaluer la qualité, l'expérience et les connaissances des personnes qui font des demandes et nous allons faire en sorte de sélectionner les personnes les plus qualifiées pour ce travail. Les travailleurs de la construction et l'industrie de la construction comptent sur nous. Nous prenons cette responsabilité au sérieux. Nous avons hâte de travailler et de communiquer avec nos partenaires dans l'industrie de la construction sur ces projets importants. Merci. Prochaine question, député de Hamilton Mountain. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. En Ontario, il en prend des décennies pour aider les enfants atteints d'autisme. Et pourtant, nous avons une pénurie de travailleurs pour offrir ces traitements. À cause de ce programme catastrophique, il y a des personnes qui sont mises à pied. À Kitchener, il y a eu neuf personnes qui ont été mises à pied. Pourquoi est-ce que la vice-première ministre insiste sur une stratégie qui cause des mises à pied alors que nous avons besoin de plus de thérapeutes et plus d'aide? À la vice-première ministre. À la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci beaucoup, M. le Président. Merci de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole. Nous avons un modèle de financement direct pour les parents. Cela leur donne l'occasion d'obtenir les services dont ils ont besoin. Ces mises à pied sont un peu trop précoces. Notre stratégie signifie qu'il y aura quatre fois plus d'enfants qui pourront avoir accès à des services. Et donc, je crois que chaque enfant mérite un soutien. Les organismes qui offrent du soutien doivent continuer à offrir ce soutien. Amy Fee, mon adjointe parlementaire et moi, nous continuons à écouter les parents. Le 1er avril, nous allons pouvoir autonomiser les parents directement. Les 23 000 enfants qui sont sur une liste d'attente seront libérés pour la première fois en Ontario cette semaine. Question complémentaire. M. le Président, ce gouvernement prétend donner un choix aux parents. Mais quels seront ces choix? Premièrement, le gouvernement ne va pas offrir de financement en se basant sur des preuves. Maintenant, cette pénurie de thérapeutes va empirer la situation. Ceux qui vont pouvoir se permettre des traitements vont être coincés dans ces listes d'attente. Après que le gouvernement ait détruit ce système, il en prendra encore d'autres décennies pour régler la situation. Est-ce que ces conséquences inattendues sont basées sur une stratégie mal conçue? La différence entre ce gouvernement et ce parti, c'est que nous défendons les enfants et pas eux. Nous avons travaillé avec des centaines de familles. Nous continuons à communiquer avec les familles afin d'améliorer leur expérience, car il y a des parents qui font face à un diagnostic d'autisme. Nous avons un investissement de 321 millions de dollars. Nous doublons notre investissement dans le diagnostic. Nous allons libérer cette liste d'attente au cours des 18 mois. Notre priorité, c'est que ces familles obtiennent les services dont elles ont besoin. Au lieu de cela, le parti d'en face veut se rendre dans d'autres industries. Moi, ma priorité, c'est de libérer ces enfants de la liste d'attente. C'est ce que va accomplir ce gouvernement. Député de Glengarry, Prescott-Russell, merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Le 13 juillet, le gouvernement a annoncé l'annulation du projet éolien dans ma circonscription, une décision qui avait été approuvée par mes committons. Et nous venons d'apprendre que la commission d'énergie a émis un permis pour le projet. Est-ce que le ministre peut nous dire si ce projet de l'Est est annulé ou est sur les rails? Le ministre de l'Énergie, des richesses naturelles et des mines. Ça a été un dossier difficile. Ça a été un gâchis depuis le début. Nous avons adopté des mesures pour avoir davantage de leadership à Indro One. nous avons éliminé des projets inutiles qui augmentaient la facture d'électricité annuelle des Ontariens. Nous avons mis fin à des projets que les municipalités ne voulaient pas et dont elles n'avaient pas besoin complémentaires. Merci, M. le Président, de retour au ministre. La question est toute simple. Est-ce que le gouvernement a annulé le projet comme il l'avait dit, oui ou non? Merci. Merci. Nous sommes engagés pour rétablir la confiance dans le réseau électrique, diminuer la facture d'électricité, pour que ce soit plus abordable pour les PME et les entreprises minières, les plans de l'automobile qui se plaignaient de la facture d'électricité et qu'il y avait une facture d'électricité non prévisible. On s'y attaque. Nous voulons travailler avec les prospecteurs du secteur minier. Nous allons maintenir le cap. Député de Halton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au président du Conseil du Trésor. Nous devons maîtriser les dépenses et pour nous, c'est une responsabilité sérieuse et que le système de marché va permettre d'optimiser les ressources. Nous estimons que les ministères dépensent 6 milliards annuellement pour les crédits. et ça comprend les hôpitaux et les conseils scolaires. Les données publiques dépensées de façon inefficace sont une tête. Est-ce que le Président du Conseil du Trésor peut-il informer la Chambre? Pourquoi est-ce que nous revoyons le système de marché? Réponse, M. le Président du Conseil du Trésor. Merci. Merci aux députés de Milton. Nous avons revu le système de marché. Nous avons revu le système poste par poste alors que le gouvernement antérieur payait plus pour moins. Nous, c'est différent. Nous avons un nouveau concept. Nous voulons avoir plus et payer moins et que le service public et le secteur parapublic correspondent à 29 milliards de dollars par année. Nous voulons trouver des économies à la hauteur d'un milliard. Nous voulons faciliter le travail pour les entreprises, diminuer les formalités administratives et créer des emplois en Ontario. C'est un nouveau millénaire depuis 20 ans et le système de marché doit s'adapter. Député de Milton, complémentaire. Le gouvernement pour la population, un TALU, pour rétablir la confiance et la responsabilisation. Il faut se rappeler que les deniers dépensés, ce sont vos deniers et ils devraient être utilisés de façon responsable et non pas gaspillés par des projets. C'est la situation dans laquelle nous sommes. La population de l'Ontario avait un déficit de 15 milliards de dollars et les marchés sont une partie importante des dépenses du gouvernement. nous voulons nous assurer que cela est fait de façon efficace. Je demande au ministre des services aux gouvernementaux qu'est-ce qu'il va trouver comme efficacité dans la fonction publique pour avoir un nouveau système de marché. ministre des services aux consommateurs, je voudrais remercier le député Milton pour sa question. Le gouvernement souhaite tenir ses promesses pour remettre l'Ontario sur les rails. Aujourd'hui, le président du Conseil du Trésor, M. Cho, est belé. nous voulons atteindre cet objectif. Nous voulons centraliser les marchés en Ontario, réaliser un milliard de dollars d'économies. Nous allons consolider les projets et ajouter un plus-value sur les services et produits. Nous voulons améliorer la situation, simplifier la prestation de services et améliorer la culture des services en Ontario. Nous allons moderniser les services en Ontario et économiser 8 milliards par année. Ça a pris 15 ans aux libéraux pour créer un déficit. Nous allons commencer à rétablir la redevabilité et la redevabilité. Merci. Merci. Députée de Neckle-Bern. Pour la première ministre, par intérim. Depuis l'arrivée au pouvoir, les conservateurs à Sudbury ont dû laisser des professionnels à la hauteur de 90 personnes et qu'il y aurait une perte d'emploi dans les 14 listes parce que les services seront fusionnés dans une superbe, dans une méga bureaucratie. Est-ce que la vice-première ministre peut informer la Chambre sur la norme de perte d'emploi avec la création de la méga bureaucratie en santé? Vice-première ministre, merci, M. le Président. Comme la députée le sait, les enjeux avec l'hôpital Science Nord et le ministère travaillent pour trouver une solution concernant leurs difficultés financières, concernant le plan de la santé annoncé, nous voulons moderniser les soins de santé en Ontario pour connecter les gens avec les services pour recevoir la meilleure qualité de soins dans les hôpitaux, dans les centres de soins de longue durée et les soins à la maison. C'est l'objectif du ministère de la Santé. Nouvelle question. Cela a affecté les services de première ligne à l'Ontario. Moins d'accès, réduction de programmes qui ont besoin des fauteuils roulants. Tout cela existait. Mais là, le gouvernement a moins d'accès, moins de services. Qu'est-ce qui va se passer avec les joyaux de la couronne une fois que le méga organisme sera en place comme le don pour la santé? Est-ce qu'ils vont diminuer les accès et le nombre d'heures? Quel engagement la ministre peut donner aujourd'hui aux travailleurs de la santé? Quel engagement peut-elle prendre envers la dotation personnelle? Vice-première ministre, concernant l'hôpital Science Nord Ontario et nous continuerons d'avoir des services de mammographie et les patients sont venus pour recevoir des services d'IRM et de bioxie et autres et ces services seront maintenus. concernant le plan pour l'Ontario, l'objectif, comme je l'ai dit, c'est renforcer le réseau de la santé publique pour s'assurer que les patients reçoivent des services connectés qu'ils ne reçoivent pas maintenant. Les patients parfois reçoivent leur congé de l'hôpital et se retrouvent à l'hôpital. L'objectif de cet exercice c'est de s'assurer que les gens sont reliés avec les prestataires de la santé et aient accès à des services que dans le cadre... À l'ordre. Prochaine question, députée de Burlington. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des Services. Elle était à la 37e commission aux Nations Unies. La commission est tenue annuellement et offre une occasion de parler des évolutions dans le secteur de l'égalité sans la viol. Il y a eu des ateliers sur la lutte contre la violence envers les femmes. Est-ce que la ministre peut décrire le travail du gouvernement pour habiliter les femmes et les filles pour lutter contre la violence envers les femmes en Ontario, mener des services en France et des services sociaux et communautaires? Je voudrais féliciter la députée de Burlington pour le travail qu'elle fait. Elle a raison. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de voyager avec la délégation canadienne aux Nations Unies dans différents dossiers. et j'ai participé et je suis intervenu dans une session sur le trafic des personnes et je leur ai parlé des partenariats stratégiques pour ces femmes, pour ces survivantes. Et j'ai rencontré également la ministre fédérale pour parler de ce dossier, mais ainsi que dans notre système d'aide et de protection aux enfants. Nous assumons un leadership au pays et dans le monde pour lutter contre la traite des personnes. Complémentaire. Merci, ministre. Vous êtes une inspiration pour moi et pour d'autres. Merci. Pour habiliter les femmes et lutter contre la violence envers les femmes, vous étiez à la commission. Le ministre a eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes dans le secteur de la traite des personnes et l'Ontario représente deux tiers des cas de traite des personnes chaque année. C'est troublant. Je suis très fier de dire que la ministre assume son rôle de leadership pour s'attaquer à cet enjeu en assurant la coprésidence avec son homologue fédéral. Est-ce que la ministre peut expliquer comment elle veut protéger les filles et les femmes en Ontario de la traite des personnes? Merci. Nous allons continuer de travailler. Nous allons continuer sur les pas de Mme Scott. Voilà. J'ai demandé à la députée de Mississauga Center et de travailler avec différents ministères pour s'assurer que nous voulons avoir une démarche interministérielle et nous allons tenir des consultations avec la ministre fédérale de la Santé. C'est un secret inavoué. Nous avons été clairs. Les femmes sont dévalorisées. Voilà pourquoi nous allons continuer à défendre pour la population, pour sensibiliser la population, pour appuyer les femmes vulnérables et les hommes forts dans cette Assemblée et ailleurs dans la province qui aident les femmes les plus vulnérables. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Prochaine question. Député de Waterloo, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Pendant la campagne, le premier ministre a dit qu'il n'y aurait pas d'emplois qui seraient perdus. Puis, il a ajouté, il a dit que personne dans les premières lignes ne serait coupé. Mais finalement, ce n'est pas ce qui se passe. On parle de 40 emplois perdus, de bons emplois. Une femme congédiée correspond à 2 000 heures de soins infirmiers. La population mérite mieux. Vous ne pouvez pas reconstruire un réseau de la santé sans les infirmières en première ligne en Ontario. Ma question est la suivante à la vice-première ministre. Pourquoi le gouvernement n'a pas pris de mesures pour s'assurer que les patients aient les soins nécessaires dans Waterloo et ailleurs dans la province? Vice-première ministre, je suis d'accord avec la députée qu'il faut davantage de soins en première ligne et que les infirmières sont les pins centrales du réseau de la santé. Voilà pourquoi nous avons un plan. C'est l'idée d'avoir davantage de personnes en première ligne. C'est ce que l'on entend des patients au jour le jour. Voilà ce que nous voulons faire. Nous voulons avoir un nouveau réseau pour assumer les responsabilités des lignes. Voilà ce qui va se produire. Et il y a des personnes qui pourront dispenser ces services. J'ai travaillé avec des groupes qui sont prêts à travailler au sein de ces unités et de familles parce qu'ils font déjà ce travail. Voilà ce que l'on veut qui se passe dans la province complémentaire. Député de Waterloo, M. le Président, la ministre de la Santé défendait autrefois les infirmières. Becky-Lise, qui a le diabète, elle était trop malade pour travailler. Elle est entrée aux urgences. elle en sortait et elle passait un mois par année à l'hôpital. Et lorsqu'elle est devenue une patiente, elle avait besoin des visites et les visites à l'hôpital sont disparues. Maintenant, le sang de diabète a été coupé de moitié. Elle aura accès seulement à des soins deux fois par année. Comment le gouvernement peut-il justifier les coupures dans les premières lignes? Ministre, il y a deux points. La raison pour créer de faire passer Action Cancer Ontario pour faire la promotion d'une meilleure stratégie des maladies chroniques. Action Cancer Ontario est un excellent exemple. Il n'y a aucune raison. On ne peut pas continuer d'utiliser ce modèle qui continuera dans sa forme actuelle. Ils continueront de faire le travail qu'ils faisaient, mais ce modèle pourrait être utilisé pour en santé mentale et en diabète. Concernant le rôle important des infirmières, agréés et autres, et l'Association des infirmières approuve ou endosse le projet. Aujourd'hui, l'annonce indique le début des modifications et le rôle continu des infirmières agréées dans la coordination des services aux secteurs et pour mieux comprendre le système. C'est le but du ministère et nous allons de l'avant. Ministre, arrêtez la pendule. À l'ordre. À l'ordre. À démarrer la pendule. Député de la question à Conestoga. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Le gouvernement a demandé au fédéral d'accepter ce dossier et que les gens de l'Ontario voudraient être en mesure de faire des jeux sur les sports. Les gens de l'Ontario et au Canada devraient avoir l'option d'engager au Super Bowl ou la Coupe Grée, par exemple. Étant donné la popularité des loteries de jeux uniques, est-ce que le ministre peut expliquer les modifications nécessaires et quel sera l'avantage pour les Ontariens? Le ministre des Finances. Merci au député de Kitchin et Conestoga. La légalisation des paris sportifs pour des matchs uniques est une façon de nous assurer de la concurrencialité de notre secteur de loterie. Huit États américains offrent des achats ce service et huit autres États d'adopteurs ambientaux. Sans option légale en Ontario, les Ontariens ont recours aux casinos américains. Si on avait ce service légalisé au Canada, ils seraient à l'avantage de nos casinos. Les travailleurs du casino de Windsor profiteraient d'une meilleure position de la part du gouvernement. C'est pour ça que nous demandons au gouvernement fédéral de modifier le code pénal qui offrira aux amateurs de sport plus d'options et améliorera la contribution de ce secteur à notre économie. Question complémentaire. Merci au ministre de sa réponse. C'est excellent d'entendre parler des mesures de notre gouvernement visant à améliorer les options des consommateurs et qui seraient à l'avantage des travailleurs du secteur. Il est également excellent de voir le soutien que reçoit cette initiative. J'espère que le gouvernement fédéral nous écoute et modifiera la loi pour permettre ces paris sportifs. Cette décision est tout à fait logique. Légaliser ces paris sportifs à le soutien du public, du secteur et de plusieurs autres parties prenantes. Veuillez nous parler davantage de nos mesures à cet effet. Le ministre. En fait, les ligues sportives soutiennent cette initiative, notamment à la lumière de la légalisation aux États-Unis, selon le commissaire de la CFL. La ligue soutient cette initiative, le commissaire de la NBA, dit, si le gouvernement fédéral permet ces paris sportifs, nous soutiendrons l'établissement de ces paris en Ontario, selon le commissaire de la LNH. Rendre la situation pour les paris sportifs plus simple est à l'avantage du secteur. Le secteur soutient ce changement, la population le soutient et notre gouvernement soutient ce changement. Le gouvernement fédéral doit modifier la loi afin de légaliser les paris sportifs pour des matchs uniques. Le député de King Vaughn a l'ordre, la députée de Hamilton Mountain à l'ordre. Prochaine question, le député de Kowetning. Merci. Cette question s'adresse à la première ministre suppléante. À partir du 1er mai, le bureau de l'intervenant en faveur de l'enfance sera fermé qui entraînera une perte de 20 emplois. Ces travailleurs répondent aux besoins des enfants et des jeunes en crise. ils écoutent d'abord, ils soutiennent les enfants et les jeunes à se faire exprimer. Ce bureau est en place depuis une quarantaine d'années. Pourquoi le gouvernement ferme-t-il ce bureau de l'intervenant en faveur de l'enfance qui engage 20 membres du personnel et qui répond aux besoins des enfants et des jeunes les plus vulnérables? La première ministre suppléante, la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires? Merci, j'apprécie tout à fait la question. J'apprécie le fait qu'il a soulevé ses préoccupations. Le gouvernement a pris la décision lors de l'énoncé économique que les pouvoirs de surveillance allaient être transférés au bureau de l'Ombudsman. Ceci étant dit, il y aura trois entités établies pour les enfants pris en charge. Pour les enfants pris en charge, il y aura une entité autochtone ainsi qu'une entité pour les enfants de couleur. Il y aura aussi un service similaire à ceux de l'intervenant au sein de mon ministère pour que les enfants aient besoin au service dont ils ont besoin. Et soyons clairs, d'après nous, la surveillance de l'Ombudsman est nettement meilleure à ce que nous avons aujourd'hui. Et l'Ombudsman va travailler de façon constructive. C'est pour ça que nous travaillons avec Paul Dubé. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, les jeunes qui ont eu accès à ce service nous ont dit que ce sont des services vitaux. Le gouvernement met un terme à des partenariats comme Feathers of Hope qui aident les enfants autochtones à l'échelle de l'Ontario. En 2017, il y a eu 38 suicides au nord. C'est 50 fois plus élevé que la moyenne canadienne. 50 fois plus élevé. Les jeunes perdent les services dont ils ont besoin. Ce sont des professionnels qui font un travail très important. c'est quelque chose qui touchera de façon disproportionnée les jeunes autochtones. Pourquoi la Première Ministre suppléante oublie-t-elle les jeunes autochtones et pourquoi est-ce qu'elle leur retire le soutien? Merci. Rassyez-vous, s'il vous plaît, la ministre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député d'en face de sa question. C'est excellent qu'il soulève ses préoccupations en Chambre. En 2017-2018, le bureau de l'Ombudsman de l'Ontario a reçu 367 plaintes. C'est plus qu'une plainte par jour et les plaintes ont été renvoyées au bureau de l'intervenant. En redonnant ses autorités d'enquête à l'Ombudsman et en travaillant avec Port-du-Bay, nous savons que nous aurons de meilleurs rapports qui sont bien plus efficaces. Et donc, si vous contestez le rôle de l'Ombudsman, vous avez le droit de le faire. Nous prenons très au sérieux notre travail avec les jeunes autochtones qui sont sous-représentés chez les enfants pris en charge. C'est pour ça que nous établirons une entité qui vise à étudier les expériences des jeunes autochtones. et il y aura un intervenant au sein de mon ministère. Merci. Nouvelle question, le député de Aurora, Oak Ridge, Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature et des Parcs. Pendant trop longtemps, les ontariens ont fait face à des coûts grimpants. Et encore pire, d'ici quelques semaines, les ontariens auront à nouveau à payer une nouvelle taxe. La taxe de M. Trudeau sur le carbone entre en vigueur à partir du 1er avril qui haussera les coûts pour mes commettants pour ce qui est du chauffage de la maison, pour l'achat d'essence et pour l'achat de courses. Nous avons appris à quel point cette taxe sera coûteuse pour nos entreprises et pour nos familles. Le ministre peut-il nous informer comment notre gouvernement va arrêter la mise en œuvre de cette taxe nuisible à l'emploi. Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Par votre intermédiaire, Monsieur le Président, au député de Rohr Oak Ridge Richmond Hill, merci de cette question. Notre gouvernement avait une promesse aux ontariens. Nous allions rendre la vie plus abordable et nous allions simplifier la création d'emplois. Nous avons aussi promis de trouver un équilibre entre la protection de la nature et l'assimilation de l'économie. C'est pour ça que notre plan environnemental comporte la réduction des gaz à effet de serre du gouvernement fédéral, mais il n'y aura pas de taxes nuisibles à l'emploi. M. le Président, grâce à nos normes en matière des missions, nous ferons en sorte que les institutions telles que les collèges et les universités auront le droit de participer ou de ne pas participer à cette initiative. C'est-à-dire, elles n'auront pas à dépenser l'argent des contribuables pour repayer la taxe sur le carbone de Justin Trudeau. Question complémentaire. Merci. Je remercie le ministre de sa réponse. La taxe sur le carbone du gouvernement Trudeau touchera directement les services essentiels des institutions publiques. Une taxe sur le carbone rend tout plus cher. Les ressources des collèges et des universités financées par le public doivent plutôt permettre aux étudiants d'avoir les compétences nécessaires pour voir les postes de demain. Le ministre peut-il nous dire comment ce plan libéral touchera les universités et les collèges? Le ministre. La ministre de la formation des collèges et des universités. Merci au député d'Aurora Oak Ridge et de Richmond Hill de cette question. Le jeudi dernier, j'étais au collège Algonquin avec le ministre de l'Environnement ainsi qu'avec les députés de la région pour faire part des effets de la taxe sur le carbone sur nos universités et nos collèges. nous savons que la taxe fédérale sur le carbone coûtera à ce collège plus de 276 000 $ en 2022. Et à l'échelle du secteur, nous savons que cette taxe coûtera environ 24,7 millions $ d'ici 2023. Les Ontariens paient cette réduction de 22 % des émissions et nous allons passer à 3 % sans taxe sur le carbone. Notre message est clair. Nos institutions publiques ne peuvent pas se permettre de payer des millions de dollars en nouvelles taxes. Nouvelle question, le député de Kingston-Laysil. Merci, M. le Président. Par votre intermédiaire, cette question s'adresse à la première ministre suppléante. Lors de la campagne électorale, le premier ministre a dit aux Ontariens à plusieurs reprises qu'il n'y aurait pas de perte d'emploi sous son gouvernement. Et en décembre, lorsque le gouvernement a décidé d'éliminer le bureau du commissaire à l'environnement, on n'a pas entendu parler des pertes d'emploi. Mais il s'est avéré qu'au moins cinq personnes seront virées en résultat des gestes de ce gouvernement pour ce qui est du bureau du commissaire à l'environnement. D'après la première ministre suppléante, ses emplois ne comptent-il pas le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. M. le Président, je m'inscris en faux contre la prémisse de la question du député. L'Ontario sera le seul gouvernement provincial avec une commissaire à l'environnement indépendant qui fera rapport par l'intermédiaire du bureau du vérificateur général. C'est juste comme au palais fédéral. Et pourquoi? Nous voulons faire en sorte que le commissaire à l'environnement se concentre sur les enjeux importants et ce service sera dispensé de façon plus efficace et nous n'allons pas nous excuser d'être efficaces tout en protégeant l'environnement. Le temps alloué à la période des questions est écoulé. Le député de Willowdale a un rappel au règlement. Merci, M. le Président. Je voudrais profiter de l'occasion pour annoncer que mon adjoint a surpris sa copine en lui donnant un voyage au Bahama. Donc, je les félicite de cette annonce. Le député de Scarborough-Gildwood, en nom du groupe parlementaire libéral, je tiens à souhaiter la bienvenue au Conseil des associations de construction qui ont aujourd'hui leur journée de lobbying. Il y a des représentants de la Ville de Toronto, y compris Romeo Milano, John Mullenherd, Suzanne Fernandez. Merci. Conformément à l'article 38 A du règlement, la députée de Glen Gary Prescott-Russell s'est dit mais content de la réponse qui lui a été donnée par le ministre de l'Énergie concernant le projet éolien Eastern Fields dans O'Conte Nation. Cette question sera débattue demain à 18 h. Les travaux de cette chambre seront repris à 13 h. bergade de cette question de cette question si vous vous ferez à la première local de plus deší ceимо-là de plus d' Services les lacroyances lorsque nous de plus de plus de plus de plus Sous-titrage ST' 501